Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture ! Ok ok, il faut qu'on se fasse un petit update, je vous pose. Voilà, on se retrouve dans ma voiture que je viens d'aller récupérer aujourd'hui. Nous sommes le samedi 31 mai et nous sommes à un bled de Bordeaux. Et je suis au volant de ma Fiat 500. Je suis trop heureuse ! Voilà, on va se faire un petit tour de la bagnole, etc. Et on va se faire un petit tour de conduite, mais je suis trop contente, c'était ma voiture de rêve. Voilà, donc pour vous refaire le plan, j'avais acheté une voiture, donc c'était une Citroën T1 sur Bordeaux. On est allé s'installer à La Réunion avec Marc, donc j'avais ramené la voiture en transport, etc. Maritime. Et finalement on a décidé de ne pas rester à La Réunion, donc j'ai revendu ma voiture, parce que là ça devenait plus du tout rentable de ramener encore une fois la voiture par transport en métropole. Donc j'ai revendu la Citroën et je me suis acheté une Fiat. Voilà, en fait depuis que j'ai mon permis, je rêve d'avoir une Fiat 500, mais c'est quand même un budget plus important que la Citroën, donc j'avais jamais pu pouvoir m'en offrir une. Mais là, ça y est, 24 ans, j'avais un petit peu d'économie, j'ai pu vendre ma voiture à un bon prix, etc. Donc je me suis fait plaisir, je suis trop heureuse, voilà. Je suis trop contente, c'est une seconde main, bien évidemment, c'est pas une neuve. Je ne sors pas de chez un concessionnaire ni rien. Mais voilà, je suis trop trop contente d'avoir cette voiture, c'est incroyable, vraiment. Donc déjà, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit tour de la voiture. Voici la beauté. Elle est blanche, bien évidemment, je voulais une voiture très girly, donc crème. J'aimais beaucoup les couleurs pastels, un peu olive, verte, bleu, etc. Mais blanc passe pas tout partout, etc. Elle est trop trop belle. Elle a bien évidemment un petit toit panoramique, pour pouvoir faire la belle pendant l'été. Et voici l'intérieur, donc petit portière. C'est une voiture centralisée, donc on a une, vous savez, une clé qui s'ouvre électroniquement parlant. Vraiment, à l'intérieur de la Fiat, je trouve qu'elle est incroyable. Toute crème comme ça, je voulais absolument un vent long crème, et je voulais absolument que le plan de conduite soit crème aussi. Je n'aime pas quand c'est tout noir, je trouve que ça rigidifie tout de suite la voiture. Donc voilà, elle a plein de petits détails crème. Et pour le siège, elle est un peu en pied de poule. Vous voyez, il y a plein de petits quadrillets. Hop ! Et l'arrière, voilà. Et regardez-moi ce beau toit panoramique. Ok, donc là, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on la pimpe un peu. Le volant, il est un petit peu abîmé, etc. Bon, c'est une seconde main, donc forcément, elle a un petit peu des petits défauts esthétiques. Mais là, j'ai fait des petites emblètes. Donc on va déballer tout ça ensemble, et on va tout rajouter, mes petits accessoires, pour que ce soit vraiment une voiture archi-girly, archi-moi. Archi, vous me voyez là avec mes lunettes, écoutez du Ayana Kamoura. Vous allez me voir dans deux minutes, si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, j'ai acheté ça. Hop, j'ai pris deux petites protections blanches, un peu en moumout, parce que c'est ce qui se passe le mieux, vous voyez. Je trouve que ça faisait un peu un rappel de la voiture pour les ceintures de devant. Donc là, on va essayer de les rajouter. Elles sont un scratch comme ça. Hop, et après, j'imagine qu'on le met sur la ceinture. C'est en été, surtout pour, vous savez, quand on a des petits tops et tout. Alors attendez, je la mets bien. Voilà, ça doit être comme ça, je pense. Je galère, un peu non. Il faut bien la caler comme ça, à plat. Et ensuite, on ferme le scratch. Enfin, je veux dire, voilà. Hop, et après, ça vous le montez ou ça tape sur vous. Voilà, trop cool. Voilà, je vais mettre le deuxième. En deuxième accessoire primordial, pour moi, quand on a une voiture, c'est avoir ce genre d'accessoire. Vous savez, pour poser votre téléphone, déjà de 1, pour faire le GPS, de 2, pour ce qui est un peu kit main libre. Vous voyez, si vous devez répondre au téléphone et que vous n'avez pas, comme moi, la petite option pour pouvoir faire sur votre volant, vous achetez ça. C'est quand même bien pratique. Donc, bien évidemment, je l'ai acheté avec des strass. Vous voyez. Noir, avec des petits strass, voilà, transparents, etc. Pour faire toujours le rappel. Je ne voulais pas que ce soit trop non plus, vous voyez, trop trop girly. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Je pense que ça, il faut le mettre là-dedans. Attendez. Ok. Là, on l'emboîte et là, ensuite, on le revisse. Ça, il faut bien l'accrocher parce qu'après, quand on roule, s'il tombe, c'est une galère. Il s'ouvre comme ça pour caler le téléphone. Apparemment, ça tient bien sur les commentaires que j'ai lus. Et on va se le caler juste là. On va se le mettre là. Tadam ! Il a l'air de plutôt tenir. On va voir en roulant, de toute façon. Si vous achetez une voiture et que vous ne savez pas quel accessoire il faut rajouter dans la bagnole, ça, je vous le dis, c'est primordial. Donc ça, c'était pour le téléphone. Très important. Ensuite, nous avons des etylotests. Voilà, j'en ai deux. Ça date de l'été dernier. En fait, je les avais mis dans ma Citroën. Je ne les ai jamais utilisés. Ce qui prouve que je suis une personne responsable qui n'a même pas testé. Si j'ai bu, j'ai dormi sur place. Mais c'est toujours bien d'en avoir dans la bagnole. Donc, je vais me les mettre là, dans mon espèce de petite boîte à gants. Très important. Soyez responsable. Ensuite, nous avons une petite laisse que j'ai achetée. Vous voyez, c'est une ceinture laisse. Parce que j'ai un chien. Vous doutez. Olympe. Vous voyez, c'est un embout qu'en fait, on clipse dans la ceinture. Et ensuite, je peux attacher Olympe avec ce côté-là. Hyper important. Pareil, si on fait un accident, mon chien ne va peut-être pas voler dans le pare-brise. Hop. Donc ça, je vais le mettre derrière. Il va s'asseoir derrière de toute façon. Ok. Après, nous avons un chargeur d'iPhone qui ne va rester que dans la voiture. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je prends mon câble de téléphone de la maison. Et après, je dis « Ah, je l'ai oublié dans la voiture. Ah non, je ne sais plus où est-ce qu'il est. » Bon, bref, c'est de la galère. Donc du coup, j'en ai même acheté deux. Au cas où. De toute façon, il n'y a que... Ah mais non. Attendez, on ne fait pas les choses dans l'ordre là. On va se calmer. Mais avant de mettre le chargeur, on va s'ouvrir le petit allume-cigare. Voilà. Parce que j'ai une prise allume-cigare. Et du coup, pareil. Donc lui, il est exactement, vous voyez, comme pour faire un rappel. Ça, c'est très bling bling. J'adore. Hop. Vous voyez, là, on a l'embout allume-cigare. Je l'enlève. Et à la place, je vais venir mettre ce petit embout. Voilà. Est-ce que ça tient ? Et on va vérifier de suite avec le câble. Si ça marche. Ok. On a l'allume-cigare avec le chargeur. Et ça charge effectivement les phones. Donc, parfait. C'est que ça marche. Je vais garder ce deuxième câble, pareil, dans ma petite boîte à gants. Ça, on va le mettre à la poubelle. Alors, je ne sais pas, vous, si vous êtes de nature bordélique ou ordonnée. Mais on a bien compris. Je crois que moi, j'étais un peu une maniaque de l'organisation. Je ne laisse jamais rien traîner dans ma voiture. Mais genre, jamais. C'est impossible pour moi. Ensuite, nous avons un câble jack. Hop. Parce que je ne savais pas s'il y avait le Bluetooth dans la voiture ou pas. Parce qu'en fait, c'est Salomé qui est venu me voir la voiture pour moi. Un amour. Je t'aime. Merci ma vie. Qui me l'a réservé parce que je l'ai trouvé sur le bon coin pendant que j'étais à la Réunion. Et c'était une super affaire qui est rentrée dans mon budget, etc. A Bordeaux, je ne devais pas péter, je ne sais pas où dans la France pour aller la récupérer. Donc du coup, je lui ai demandé de venir voir la voiture et de me la réserver. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc je ne savais pas s'il y avait le Bluetooth. Donc j'ai acheté un câble jack pour pouvoir se mettre la musique. Ah, vous savez ce que je n'ai pas acheté ? Un double embout. C'est-à-dire le chargeur plus... Enfin, vous savez un embout qu'on met là dans l'iPhone pour pouvoir et charger et écouter de la musique. Eh bien, il faudra choisir. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même le mettre. Le câble jack. Mais je pense qu'on a le Bluetooth. Je vais regarder comment. Est-ce qu'on le met ensuite ? Ça, c'est poubelle. J'ai acheté deux protections pour le volant. Parce que comme on a vu, il était un petit peu abîmé. Vous voyez, il est un petit peu abîmé. Donc j'en ai acheté un moumoute. C'est exactement le même que les petites protections que j'ai mis sur les ceintures. Mais là, j'ai trop envie de mettre le paillette. Qui rappelle vachement tous les petits trucs à paillette que j'ai mis. Franchement, ce n'est pas du tout bling bling. Je m'attendais à ce que ce soit too much. Mais pas du tout. Donc on va se mettre ça. Parce que du coup, je savais que le volant était un petit peu abîmé. Et voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est un cercle. Apparemment, Salomon me dit que c'est hyper galère à mettre ce genre de truc sur la bagnole. On va tester. Ah oui, c'est galère si on est seul en fait. Ah putain. J'ai réussi. C'est trop beau. J'aime trop comment ça rend. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Mais là, dans votre sens, en tout cas, c'est canon. Hop. Je vous montre. Donc vous voyez, il y a une petite banderole. Un petit liseré là qui est noir. C'est bien. Ça fait le rappel du plan de conduite. Et après, voilà. Vraiment, il est light. En fait, il fait juste un peu des reflets multicolores à la lumière. Mais sinon, il est blanc avec des petites paillettes un peu grises. Là, on a le petit support pour téléphone. Hop. Avec le chargeur. Branché dans l'allume-cigare. Et là, on a le câble jack. Ça, ce n'est pas à moi. C'était à la personne qui m'a vendu la voiture. Mais c'est accroché. Il me faut des ciseaux. Donc pour l'instant, ça va rester là. Et là, on va ajouter sur le petit rétroviseur mon petit bébé. On a quasi tout fini. Là, le seul truc qui nous reste à faire un peu déco, voilà, pour pimper la voiture, c'est les clés. Vous voyez, donc si vous n'avez jamais vu une clé de Fiat, là, vous avez le logo. Hop. Et elle est toute centralisée. Et j'ai acheté. Petite protection, petit porte-clés, etc. Donc la protection, elle est trop mimi. Vous voyez, elle est rose. C'est le seul truc que j'ai pris en rose. Et pareil, elle a des petits reflets un peu paillettes. Donc là, le principe, c'est de glisser la clé à l'intérieur. Ok. J'adore. J'adore. Je suis fan. Et ensuite, on a un petit porte-clés. Hop. À rajouter pour que ça reste bien accroché. Il y a des petits anneaux comme ça. Là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Vous voyez, là, il y a l'anneau pour attacher la clé avec le petit porte-clés qui est un nounours. J'ai chaud avec mon pull. C'est un enfer. Ça faisait deux jours qu'il ne faisait pas très beau, etc. En plus, moi, je rentre de La Réunion. Donc forcément, je ne suis pas trop acclimatée avec la température. Et là, ils ont annoncé 20 degrés aujourd'hui. Mais depuis trois jours, il fait 20 degrés. Mais 20 degrés soleil. Bah, 20 degrés soleil, il fait chaud en fait. Là, je crois que le plan, c'est qu'il faut attraper le petit nounours. Lui mettre ce petit anneau. Ok. Et ensuite, je pense que le petit anneau, il faut l'accrocher là-dedans. Et ensuite, on va se le mettre ici. Et voilà mes clés. On a un petit nounours rose à paillettes. Et voilà. Donc tout ça pour vous annoncer que je suis le rose propriétaire d'une Fiat 500 blanche crème avec un toit panoramique. Voilà. Trop heureuse. Bon, maintenant qu'on a tout fait, on va essayer de connecter mon téléphone à la voiture. Parce que je n'ai jamais eu de voiture en Bluetooth. Donc je ne sais pas du tout comment ça marche. Fiat 500, prêt de démarrage. Blue and me. Guide rapide. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est activer le portable en mode Bluetooth. Ok, c'est déjà fait. Effectuez l'enregistrement du portable avec Blue and me. Nécessaire seulement la première fois. Téléchargez vos contacts suivant les modalités. Est-ce que vous pensez que Blue and me, c'est genre une application qu'il faut que je télécharge pour ensuite pouvoir me connecter à la Fiat ? Je vais regarder une vidéo YouTube parce que je ne comprends pas. Comment on associe un téléphone portable dans une Fiat 500 ? Ok, je crois que j'ai réussi. Je crois que comme c'est un modèle de Fiat qui est ancien, elle ne date pas de 2020, quoi. Et bien, en fait, il y a un espèce d'embout, vous savez, USB. Et à côté, il y a le Blue and me. Et là, du coup, j'ai connecté mon câble d'iPhone dedans. Et ça charge le téléphone et en même temps, ça met la musique. Donc, je crois que c'est bon. Et en plus, là, sur... Vous voyez, là, c'est écrit Blue and me Media Player. Et j'ai la musique connectée, etc. Hop, je vous refais un petit quart tour, du coup. Donc, nous avons mon petit volant de star. Hop, le petit truc pour le téléphone. Voilà, j'ai fait un peu de ménage, mon petit sac. On s'est mis le petit toit panoramique pour se faire plaisir. Et les gars, ben, let's go, hein. On va aller à... BM. Vous connaissez BM ? C'est l'ancien babou. En fait, c'est l'action. C'est un action, mais un action plus girly, je trouve. Et j'aimerais bien aller me voir deux, trois trucs là-bas pour... Attendez, hop, on est à combien de temps ? En plus, on est à huit minutes. Mais c'est pas beau, la vie. Hop. Alors, sécurité avant tout. On met bien sa petite ceinture. Je me suis encerrée. Hop. On va se mettre les petites lunettes de soleil. Parce que ce sera mieux. Allez, c'est parti. Je conduis hyper droite. Les gens qui conduisent, dites-moi, vous, comment vous êtes ? Je sais que Marc, il est un peu plus allongé que moi. Vous entendez le bruit de la liberté ? Hop. Il faut savoir que j'ai mon permis depuis cinq ans. Donc, ça va. Normalement, je sais conduire. Petite aile. Mais j'ai un peu de mal avec le point de patinage. Je trouve qu'il est... Je sais pas s'il est trop haut ou trop bas sur la voiture. Attention, se mettez un petit son. Vous êtes chauds. En ce moment, j'adore celui-là. Très TikTok. J'adore cette chanson. Je pourrais t'emmener tout le temps. Je vous remercie. Je suis très on. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.